Nous déclarons M. Jean-Louis Francisca, élu maire de la parole. Applaudissements 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 Je vous laisse faire la parole. Applaudissements Je l'adresse à vous dans un deuxième temps avec toute la responsabilité qui est donc au maire face aux nombreux enjeux de territoire qui se profilent à l'horizon. A cela, je vous dis n'ayons pas peur et relevons ensemble tous les défis, car vous avez démontré être une population mûre et réfléchie qui ne souhaitait pas être gouvernée par l'intimidation, la haine, le mensonge et le dénigrement. En effet, vous y avez préféré la transparence, l'innovation et le dévouement. Pour rappel, je ne peux faire vos discours et vous me connaissez sans parler brièvement de la campagne, une campagne que nous avons vécue ensemble. Il a fallu se battre contre tous les assauts des parlementaires, députés de la 4e circonscription et sénateurs de la Roi-de-Loup, de la présidente du conseil départemental et pour toute une fédération socialiste qui poursuivait des objectifs au-delà de leur territoire. Cela a été une grande souffrance, mais ils avaient oublié que le seul maître du destin était bien la population qui avait décidé d'agir en faisant le choix de plébisciter la liste « Agissons ensemble » conduite par Mohamed Contérateur. Je m'adresse à mes collègues élus de ce nouveau conseil municipal qui auront la charge de conduire l'ensemble des affaires de la collectivité à travers des commissions de travail, afin que seul l'intérêt collectif demeure la priorité de tous dans un souci de justice et d'efficacité. Les derniers événements, gestion du COVID, ont démontré que prendre des décisions à un tel niveau de responsabilité n'était pas chance aisée, mais lorsque c'est l'intérêt collectif qui est recherché, les choix s'imposent à tous et sont volontiers acceptés avec pédagogie. Je compte sur vous, sur tous ceux et toutes celles qui, dans l'ombre ou dans la lumière, œuvrent pour la réussite de toute la population, ceux et celles qui œuvrent pour que Trois-Rivières rayonnent dans toutes ces dimensions, que Trois-Rivières rayonnent dans la communauté d'Ablot du Grand Sud Caraïbe, que Trois-Rivières rayonnent dans le département au niveau du conseil départemental, mais que Trois-Rivières rayonnent aussi de point de vue régional. Le travail ne fait que commencer, et c'est avec vous, chers populations, chers élus, que nous allons agir ensemble et triompher ensemble, que tous ceux qui aiment Trois-Rivières se mettent avec nous pour agir ensemble. Je ne peux terminer avec les mots qui me sont chers, les mots qui nous ont portés à la victoire, les mots qui nous continueront à nous conduire. C'est simplement « Vive Trois-Rivières, vive Trois-Rivières, et que vive Trois-Rivières ! » Alors déjà, première impression, c'est un merci. Je dois dire merci à cette population de Trois-Rivières. C'est elle qui a voulu le changement. Elle l'a orchestrée avec nous, et nous lui disons encore aujourd'hui un grand merci à tous ses militants, à tous ses sympathisants, à toute la population. Aujourd'hui, je suis heureux, heureux et le plus dur reste à venir, c'est travailler, travailler au service de notre population. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une situation particulière, situation du Covid qui nous oblige à repenser les organisations, qui nous oblige aussi à repenser un développement. C'est vrai, comme nous l'avons dit dans le cadre de notre campagne, nous allons pouvoir insister sur l'ensemble des quartiers. Nous ferons des comités de quartiers notre pilote dans cette politique, mais nous n'allons pas oublier nos secteurs en développement, notamment la zone de bord de mer et la zone de Gantens, qui devront, sur cette mandature, retrouver un autre visage. Nous allons redonner vie à nos quartiers et redonner vie à nos zones de développement, sans oublier bien entendu le bourg de Trois-Rivières. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !